Ils ne jouent pas dans la même cour, mais hier soir, les Rochelais ont dû se mettre au niveau du Poitiers Basket pour cette première journée de Coupe de France. Dès l'échauffement, l'entraîneur jaune et noir est lucide. On n'a pas eu trop le temps de travailler collectivement, donc on va essayer de retrouver un petit peu l'identité qu'on avait l'année dernière, notamment défensif, où on était l'une des meilleures défenses, donc c'est un peu là-dessus que j'attends mes joueurs ce soir. On ne se fait pas trop d'illusions au niveau du score, quand il y a une division d'écart au basket, c'est pas comme au foot, il y a très très peu d'espoir. Plus physique et dominant, la possession du ballon, les poids de 20 imposent leur rythme dès le début du premier quartan. A lui seul, Warren Nils marque 10 points en 10 minutes, Poitiers prend le large, 10 à 25. Même si le match semble plié, le deuxième quartan sera un peu plus équilibré. Le tableau affiche 24-36 à la pause. Moi j'y crois, il faut être positif, l'équipe est un peu récente, mais il y a des bons éléments, je pense que oui, c'est très positif. Je ne connaissais pas l'équipe de La Rochelle avant ce match-là, mis à part les deux joueurs qui viennent de chez nous. Mais je trouve que pour ce début de match, une première mi-temps, il y a 8 points, je trouve qu'ils se débrouillent pas trop mal. Dès la fin du troisième quartan, le jeu des maritimes devient plus construit et ils réduisent l'écart. La température monte, mais la supériorité du PB86 reste insurmontable. Poitiers s'impose, 62 à 74. On s'est battus avec nos armes, on est revenus avec l'envie, avec un peu d'adresse de notre shooter Guillaume Constantin dans le quatrième quartan. Après ça n'a pas suffi, c'est une équipe qui est au-dessus, qui a plus de rotation que nous, qui a plus de vécu que nous. Prochain rendez-vous sur le parquet du stade Rochelais-Rupella, vendredi, avec leur premier match de championnat face aux favoris, Angers. Pour mettre tes solidaires, quoi qu'il arrive, on a un gros match.